La région Auvergne Rhône-Alpes présente Vivre la Via Rona Salut, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vivre la Via Rona sur BFM Lyon. Nous sommes au port de plaisance de Valence, point de départ de notre balade du jour, 25 km jusqu'à la Voulte. Et vous le savez, nous partons à la rencontre de ceux qui font vivre la Via Rona. C'est le cas de l'équipe vagabonde. Depuis 2008, ils conçoivent et fabriquent des vélos sur mesure. On est dans le très haut de gamme Made in France. Vivre la Via Rona, c'est parti. Peut-être qu'ils vont te prêter un vélo, Rémi. Comme ça, tu pourras me suivre pour une fois. Bonjour Patrice. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir ici dans votre atelier. Je vous en prie. Vous fabriquez donc des vélos sur mesure. Oui. Comment ça se passe, la fabrication d'un vélo sur mesure ? On fabrique des vélos sur mesure pour une clientèle de voyageurs et de cyclotouristes essentiellement. On prend une douzaine de mensurations, les jambes, les bras, le buste. Et ensuite, une fois qu'on a pris ces mensurations, on calcule la position théorique. Et on peut choisir la couleur aussi ? On peut choisir, on a 190 couleurs au choix. Voilà, on a des tas de selles au choix, des tas de guidons au choix différents. Quand on fait l'étude posturale, on choisit son guidon et sa selle, qui sont des éléments fondamentaux du confort. Vous me parliez des selles, vous me parliez du guidon, mais j'imagine qu'il y a plein d'options disponibles pour ces vélos. Il y a même maintenant des boîtes de vitesse. Exactement. On voit bien les boîtes de vitesse sur les voitures, mais sur les vélos, qu'est-ce que ça donne ? C'est dans le moyeu arrière, une boîte de 14 vitesses qui permet de passer toutes les vitesses à l'arrêt. Et on remplace toutes les pièces d'usure que sont le dérailleur, la cassette et toutes ces petites pièces qui se dérèglent sans arrêt par une boîte qui est fermée, étanche. C'est surtout choisi ce type de produit pour avoir une très grande fiabilité du vélo. C'est ça, parce que la plupart de vos clients, ils vont faire des grands voyages, des tours du monde. Donc, il y a des endroits où ils ne pourront pas trouver un réparateur de vélo. Donc, le mieux, c'est que c'est vraiment de la fiabilité. Où il n'y a pas d'entretien. Voilà, tout à fait. Effectivement, il y a énormément de nos clients qui sont des grands voyageurs. On en voit passer beaucoup. Je ne sais pas si on fait 50 vélos par an à peu près. Il y a au moins une vingtaine de grands voyages de tours du monde, comme on dit, qui partent au moins six mois, un an autour du monde et qui sont nos clients. Parlons de ce qui fâche maintenant. Le prix. Après, un vélo de voyage, ça ne s'envole pas forcément autant qu'un vélo de route haut de gamme. Il y a des vélos de route qui sont à plus de 10 000 euros. Nous, quand on a mis entre 3 000, 4 000 et 5 000, 5 000, 6 000 euros sur un vélo de voyage, même un peu luxe, c'est déjà presque un maximum. Ce qui est déjà beaucoup pour un vélo. On a certains de nos clients qui lâchent leur boulot, qui vendent leur voiture, qui se payent un très bon vélo ou un couple qui se payent deux très bons vélos et qui partent en voyage. Donc, c'est vraiment presque un mode de vie. Merci, Patrice, pour toutes ces informations. Merci. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Alors non, on n'a pas grandi. C'est bien un monde miniature autour de nous. C'est quoi cet endroit ? Tout à fait, ça, c'est un monde miniature. En fait, on a représenté toute l'Ardèche en miniature. Et donc, c'est un parc ouvert au public, le Jardin des Trains à Ardèchois ? Eh oui, c'est un grand parc. On a quand même 3 000 m² de jardin, douzaine de trains, presque 1 km de voie. L'échelle, c'est du 1,22ème. Alors, c'est une échelle un peu particulière. C'est des trains de jardin. Donc, c'est comme ça qu'on les nomme. Et c'est à peu près la même échelle que les Playmobil. Et j'imagine que quelqu'un derrière, il y a une grande machinerie ? Alors, une grande machinerie, pas vraiment une grande. C'est juste un bon vieux automate industriel. Comme on peut retrouver sur les chaînes, moi, mon rôle, il va être assez limité. C'est-à-dire, je vais dire à l'automate le matin, ben voilà, je mets tant de trains dans un sens, tant de trains dans l'autre. Débrouille-toi. Moi, je suis là juste pour réguler, vérifier que tout fonctionne bien. Et lui, il se débrouille pour qu'il ne se rentre pas dedans, et c'est ça ? En théorie, oui. Guillaume, là, on est au cœur du patrimoine ardéchois, là, vraiment. Vous avez devant vous une des plus belles merveilles naturelles d'Ardèche, quand même, qui est les Gorges d'Ardèche. Alors ici, on a un petit défilé de Ruance. Sur la gauche, un autre monument d'Ardèche ? Alors, et ça ne sera pas lui, ce n'est pas le viaduc, le principal monument, mais il va falloir lever un peu plus la tête, c'est le château de Crussol, qui domine la vallée du Rhône, au niveau de Valence. Et qui dit train, dit aussi gare. J'imagine qu'il y a des gares. Qui dit train, dit gare. Nous avons six gares au total sur le parcours. Donc ça, c'est quelle gare, ça ? La gare de la masse. Je vois ça. Et vous voyez, Yann ? Reproduit assez fidulement. On essaie de reproduire, en tout cas, les principaux bâtiments, parce que l'hôtel du Midi, la Caïcaillerie, ce sont des bâtiments qui existent réellement à la Mastre. Merci, Guillaume, de nous avoir reçus. Et puis nous, on termine, comme à chaque épisode, avec les derniers conseils pour profiter au mieux de cette étape. À bientôt sur BFM. À découvrir absolument le château de Crussol, sur les hauteurs de Valence. Certes, ça grimpe pas mal, mais vous serez récompensé par un magnifique panorama sur toute la vallée. Village de caractère, Beauchastel se distingue par ses charmantes maisons de pierres et de galets. Bonne route. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Vivre la Viaronna.